Merci d'avoir invité. Avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord dire qu'est-ce qui ne va pas dans l'économie. Parce que la transparence à elle seule ne suffit pas. A mon avis, le système économique algérien a montré ses limites et que maintenant il faudrait changer totalement de paradigme. Parce qu'il faut qu'on sorte d'un pays qui, dans l'économie, est basé sur la rente, sur les hydrocarbures, un seul produit qui nous fait vivre. Et ça, chaque fois qu'il y a des changements sur les prix internationaux du baril, on commence à tousser, on commence à avoir de la grippe, etc. Donc ça, ça doit changer. Donc, la dépense publique, la dépense publique aussi est un gros problème. Elle a pris une place très pondérante. Et il faudra qu'on revienne là-dessus. Nous avons, à cause de la dépense publique, une économie qui est basée sur l'importation. Et ça, ce n'est pas une bonne santé. Le secteur informel s'est également développé à cause de cette situation. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme. Maintenant, pour revenir à votre question qui est la transparence. La transparence à elle seule ne suffit pas. Il y a quatre éléments fondamentaux qui doivent aller ensemble. Ce que les anglo-saxons appellent les principes de bonne gouvernance. qui sont la transparence. Il y a la reddition des comptes. Il faut que les gens rendent des comptes. Jusqu'à présent, personne n'a rendu des comptes. Le troisième principe qui est le principe de contre-pouvoir. Aujourd'hui, nous avons un Parlement qui ne débatte pas les choses. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas quelqu'un qui va challenger les décisions qui sont prises. Et le quatrième principe, c'est la compétence. Sans ça, on ne peut rien faire d'une économie. Maintenant, pour revenir spécifiquement à la transparence, effectivement, le manque de transparence a été le frein de développement d'un marché financier. Ça a été le frein pour créer de nouveaux instruments. Ça a été le frein pour l'utilisation du levier financier. Vous savez, par exemple, quand on parle de dépenser 1 000 milliards, on a dépensé 1 000 milliards ou 1 200 milliards. Et toute cette dépense a été faite sur le capital. Et le capital est la chose la plus chère. Quand vous avez, par exemple, un fonds qui va prendre une participation, il va demander un rendement de 15% ou 20%. Alors que le prêt, on va vous demander 5%, 4%. Donc, le fait que l'État, par exemple, a financé tous ses projets à 100% en capital par le Trésor, c'est un gaspillage d'argent. Parce qu'avec un projet de 100%, généralement, on met un capital de 20% ou 30% et le secteur financier va financer les 70%. Ce qui fait que les 1 000 milliards ou 1 200 milliards auraient pu financer une économie à 4 000 milliards ou 5 000 milliards. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, pourquoi on n'a pas permis l'émergence d'un véritable marché financier ? Un marché qui est dominé actuellement par l'informal. Et si on en est là, est-ce volontaire ? Monsieur Sir, rappelons-nous. À mon avis, c'est volontaire. Le fait qu'il y ait... Bon, je reviens un peu à mon cas personnel. Par exemple, j'ai essayé de développer un marché financier par le passé, un marché obligataire qui a montré que c'est quelque chose qui est faisable et possible. Mais cette activité a été totalement détruite. Pourquoi ? Parce que le marché financier, c'est un marché où il faut la transparence. Sans la transparence, on ne peut pas avoir un marché financier. Les investisseurs n'ont pas confiance. Celui qui investit, il veut voir son argent où il est. C'est pour ça que l'État n'a jamais accepté qu'il y ait des plans qui financent avec lui. Parce qu'ils vont demander des comptes. Tel dîner, où est-ce qu'il est allé ? Tel euro, où est-ce qu'il est allé ? Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une bourse qui existe. Nous avons un dépositaire central qui existe. Nous avons une consomme, un régulateur qui existe. Mais ils ne font rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas permis l'émergence d'un marché financier. Lorsque vous avez beaucoup d'argent avec l'accumulation, vous savez que nous avons accumulé jusqu'à presque 200 milliards de dollars qui ont été brûlés. Alors que c'est un effort de plusieurs années, de 15 ans d'effort. Et en quelques années, 2-3 ans, on a grillé plus de la moitié. Mais aussi, vous déclarez aujourd'hui, M. Sillard, qu'il y a la bourse, le dépositaire, la consomme, qui n'ont pas pu jouer un rôle pour réguler le marché financier. Est-ce qu'on peut considérer que ce rôle a été, c'est-à-dire, dominé par l'intervention exclusive des banques publiques qui disposaient d'une surliquidité en 2010, équivalente à pratiquement 10 milliards de dollars ? On a tout reposé sur les banques publiques ? Non, c'est le trésor. Le trésor, par exemple, il y a des aberrations incroyables. Lorsque vous avez le trésor, parce qu'il y a l'excès de liquidité, ce qu'on appelait le bahbouaha, il a commencé à distribuer de l'argent à tort et à travers. On est arrivé à un paradoxe où, lorsque quelqu'un, un investisseur ou une entreprise, va chercher de l'argent, le taux qui est pratiqué est de 5,5 ou 6 %, alors le trésor va bonifier. Il va lui-même prendre en charge jusqu'à 3 %. L'investisseur, il va payer 3 %. Et au moment où on a fait l'emprunt au grand public, lorsque l'État avait besoin d'argent, l'État est allé emprunter à 5,5 %. C'est impensable. L'État, qui est le risque souverain, qui est le risque zéro, emprunte à 5,5 %, alors qu'une entreprise, l'État va la subventionner à 3 %. Ce n'est pas la bonne santé économique. Donc il y a tous ces dérapages-là qu'il faut revoir. D'ailleurs, il y a une anarchie dans les taux d'intérêt, le taux d'intérêt, le taux interbancaire, le taux des trésors, le taux de l'emprunt obligataire, les reprises de liquidités de la Banque centrale. Il y a un désordre, il n'y a pas de cohérence et de concordance entre le taux. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce manque de transparence a permis, justement, certaines dérives, certains dérapages que nous vivons aujourd'hui ? Détournement, bien sûr, également, corruption, transfert illicite, évasion fiscale ? Bien sûr, quand j'ai dit tout à l'heure que la transparence, par exemple, lorsqu'on fait une opération de marché, toute l'information, elle est publiée sur le site de la COSOB. Quand il n'y a pas de transparence, les gens sont portés de dire, écoute, ne va pas au marché, viens, on va s'arranger entre nous, je vais te faire un prêt, et en contrepartie, il y a des choses. En ce qui concerne l'évasion fiscale, en ce qui concerne les transferts illicites, ça, c'est le commerce extérieur. Et ça, c'est un autre problème qu'il faut regarder. À cause, justement, du manque de transparence et de la dépense publique, Donc, le secteur de l'importation a explosé, alors que ça aurait été l'occasion de développer une industrie locale. Une industrie, nous avons des inputs, nous avons des gens, nous avons des... Mais, l'État a été un dépensier, la dépense publique, qui n'est pas une dépense qui va vers le secteur productif. Et donc, les gens, ça a encouragé l'importation. Et quand on a encouragé l'importation, ça veut dire transférer de l'argent. Quand on transfère, les gens préfèrent avoir de l'argent de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas le problème fondamental de l'économie, c'est le manque de confiance. S'il y avait la confiance, les gens gardaient leur argent ici. Et donc, il y a eu ces double facturations, ces marchés triangulaires, les centres financiers internationaux, où on ouvre des comptes qui sont des paradis fiscaux. Et donc, les gens ont appris ces techniques-là. Et rares sont les compagnies qui sont impliquées dans l'importation, qui n'ont pas une société à l'étranger, qui leur sert de moyens, donc, de faire ces opérations de l'État. Mais c'est par ignorance, incompétence ou complaisance qu'on a laissé faire ? Pourquoi on a fait ça ? Je crois que c'est les deux. À mon avis, c'est-à-dire les gens qu'on a nommés, beaucoup sont incompétents. Parce que le manque de l'économie, le manque de la finance est devenu tellement complexe qu'il y a des choses qui leur échappent. Et c'est exprès, peut-être ceux qui les ont mis là-bas, ce sont des qui ont mis ces incompétents, ils l'ont fait parce qu'ils leur obéissent, parce qu'ils répondent à leur injonction. Donc, les deux éléments sont là. Maintenant, pour revenir un peu sur la question des outils financiers. Aujourd'hui, nous avons un gros problème, le problème de la planche à billets, par exemple. La planche à billets, on a imprimé jusqu'à 55 milliards et on a décidé d'arrêter la planche à billets. Mais on ne nous a pas dit comment on va remplacer cet argent-là dont on a besoin, parce qu'au cours des trois prochaines années, on va avoir besoin d'à peu près 3 000 milliards supplémentaires chaque année. Quelles sont les solutions ? Il reste deux solutions. Les emprunts à l'étranger ou la dévaluation du diner. Et chacune a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages, si vous voulez, on les passe en revue. Mais aujourd'hui, M. Sillère, vous dites qu'il faut changer de paradigme par rapport à notre dépendance exclusive des hydrons, carburants. Pourquoi notre économie n'est fondée que sur la commande publique ? Puisque nous savons aujourd'hui que la commande publique est à l'arrêt, notre économie est pratiquement à l'arrêt. Oui, parce que nous sommes, pour reprendre l'expression de quelqu'un, nous sommes un pays unijombiste. On marche sur une seule jambe, c'est-à-dire qui est la dépense publique et le trésor. Donc, tout ce qui est secteur privé, tout ce qui est marché, tout ce qui est investissement étranger, tout ça a été délicé. Alors que ça, ça aurait pu être le poumon de l'économie. Et il faut que ce soit le poumon de l'économie. L'État doit avoir trois rôles principaux. Il faudrait dégonfler cette intervention publique. L'État doit être un État régulateur, il doit veiller au grain, justement, ces dépassements. La fiscalité doit être renforcée, il doit être un État régulateur, il doit être un État qui crée un environnement aujourd'hui. Quand vous voyez, par exemple, le doing business, on est parmi les derniers pays. Et donc, sans changer cette situation, il n'y aura pas de confiance, les investisseurs ne viendront pas. L'autre élément important, donc, pour développer l'économie, donc, il faudrait créer cette confiance pour que même les gens qui détiennent de l'argent, les Algériens qui détiennent de l'argent à l'étranger, fassent revenir en Algérie. Parce que les rendements sont importants. Il faudrait que l'État encourage l'investissement. Aujourd'hui, nous avons le Conseil national d'investissement qui est une barrière à l'entrée. C'est impensable, quelqu'un qui investit dans son pays, on lui demande une autorisation et pour obtenir l'autorisation, il y a pas mal de conditionnalités que vous connaissez. Et donc, sans ça, la confiance ne sera pas créée. Et donc, l'argent devrait revenir. Et aujourd'hui, nous allons faire face à un gros problème de financement de l'économie. Mais justement, au-delà de cette question de confiance, dans ce moment, on avait de l'argent, l'embellie financière. On n'a pas opéré les changements nécessaires pour pouvoir, bien sûr, booster notre économie. Aujourd'hui, nos réserves sont en dessous des 80 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que c'est toujours possible de le faire ou pas du tout ? C'est possible. Le problème aurait dû... Enfin, les spécialistes du changement, ils disent, faites les changements, faites les réformes quand vous êtes à l'aise. Il ne faut pas les faire lorsque vous êtes en difficulté parce que vous faites des erreurs, vous casserez la baraque. Mais nous, on aurait dû le faire... La date fatidique, c'était en 2014, quand il y a eu la crise pétrolière et on avait des réserves de changement. On n'a fait aucune réforme. Jusqu'à aujourd'hui, aucune réforme. Citez-moi une réforme qui a été faible. Aucune. Je peux vous citer une dizaine dans le secteur du marché financier qui aurait pu donner de l'oxygène au pays, dans le secteur hypothécaire. Par exemple, nous avons créé un secteur hypothécaire, enfin, le secteur du logement. Nous avons investi des milliards, mais on n'a pas créé un marché hypothécaire. Un marché hypothécaire, c'est le troisième pilier d'un marché financier. Aujourd'hui, on n'a pas les rémérées. Je vais rentrer dans peut-être des techniques, des démembrements, par exemple, de l'immobilier, des fonds immobiliers, toute une panoplie d'instruments qui permet aux entreprises de se financer sur le marché, qui permet la titrisation. Les banques auraient pu avoir un portefeuille immobilier qu'ils titrisent et qu'ils mettent sur le marché dans lequel les gens investissent, etc. Développer la finance systemique, on l'a fait de travers parce que les véritables réformes ne l'ont pas fait. Les sous-coups auraient pu aider l'État. J'avais fait une étude qui a été commandée par un organisme, qui a été remise à l'État, etc. On a tout fait, sauf les vraies réformes. On ne voulait pas, parce que, je ne sais pas, il y a une pudeur pour appeler la finance, finance islamique. Finance, je ne sais pas moi, on l'a appelé, différents vocables ont été utilisés. Mais ça aurait pu être un élément pour aller chercher le gisement de l'argent de l'informel. Mais on n'a pas utilisé le bon instrument qui est des sous-coups. Alors, M. Leach-Missière, je voudrais revenir avec les aspects que vous avez soulevés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites qu'il ne faut pas engager des réformes en situation de crise parce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire des erreurs. Ce que l'on est en train de faire actuellement, est-ce que ce sont des erreurs aussi d'appréciation quand on dit qu'on interdit les importations parce que la facture d'importation a explosé ? On arrête l'immunauterie parce qu'ils sont en train de profiter des subventions ? Est-ce qu'il faudrait engager ce type de réformes ? Ou alors des réformes beaucoup plus affrontées pour booster davantage l'économie et ne pas la mettre en situation de blocage ? M. Stillière. Les réformes, ça se prépare. Ce n'est pas sur des coups de tête ou parce qu'on a une difficulté qu'il faut prendre des décisions. Parce qu'il y a des études d'impact. Ce que nous faisons rarement, quand on prend une décision, avant de prendre une décision, on voit l'impact sur les uns et les autres, sur les finances du pays, sur les partenaires, il y a un tas d'éléments qu'il faut regarder. Donc, c'est pour ça qu'une décision doit être mieuxment réfléchie et controversée par les uns et les autres. Chacun doit donner son avis pour arriver finalement à une décision qui aligne plus ou moins tout le monde pour pouvoir l'apprendre. Déjà, quand on parle de l'automobile, par exemple, l'automobile est une décision, à mon avis, qui n'a pas été discutée. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le secteur de l'automobile dans le monde connaît une révolution extraordinaire. L'automobile à essence, à mazout, etc., va disparaître dans quelques années. Tout le monde travaille aujourd'hui sur l'hybride et ensuite sur l'électrique. Donc, aujourd'hui, il va y avoir des voitures sans moteur. Donc, aller créer des voitures avec moteur, avec... Ce qui est arrivé, c'est que tous les concessionnaires ont fait du dumping ici. Ils ont voulu vendre leur CKD, SKD, etc., pour pouvoir permettre à leur usine de continuer à fonctionner et de financer leur transformation, la formation de leur personnel aux véhicules électriques, à l'hybride, etc., et financer leurs investissements. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au départ, on avait fait des mauvais choix économiques en optant pour le SKD et le CKD, au moment où tout le monde aussi disait que c'était une erreur, il fallait d'abord commencer par amener un peu ce qu'on appelle les sous-traitants ? À mon avis, oui, parce que nous n'avons pas des organisations apprenantes, ce qu'on dit, des organisations apprenantes qui apprennent de l'expérience, qui en magazine, et qui développent. Je reprends ce dossier de l'été mobile. J'ai eu le privilège de participer à la fin des années 70. j'étais chef de cabinet du ministre de l'Industrie d'Urde et on avait travaillé sur la mise en place d'une industrie automobile. On avait engagé des discussions très approfondies avec Fiat. On devait construire une usine avec une intégration qui pouvait arriver jusqu'à 80%. À l'époque, c'était un investissement de plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars de l'époque. C'était énormément d'argent. Et on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas se faire s'il n'y avait pas tout un réseau de sous-traitants qui doit être le tissu de l'industrie automobile. Et donc, le dossier a été abandonné parce que le président Mémoutien avait décédé. Il y avait une équipe qui est venue et qui a changé totalement de vue avec le démontèlement de l'industrie, etc. Est-ce qu'on est dans ce même contexte par rapport à ce qui s'est produit dans les années fin 70 et 80 ? Dès qu'il y a un changement, par exemple, de gouvernance, on change tout, on remet tout en cause et c'est ce qui mène l'Algérie dans une instabilité récurrente. Exactement. Parce que nous n'avons pas des visions à long terme. On a toujours navigué à vue. On répond aux problèmes lorsqu'ils s'opposent. On ne prévoit pas. Et gérer, c'est prévoir. Et c'est ça notre problème. On n'a pas un organe qui réfléchit comme le plan, par le passé. et de la perspective. La perspective et voir ce qui se fait dans le monde. Parce que nous ne vivons pas tout seuls. Parce qu'on a l'impression que l'Algérie vit dans l'univers toute seule. On est accroché à un monde. Et aujourd'hui, le monde voyage à une vitesse grand V. Et nous, on fait du sur place. Mais pour agir aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait influer impérativement sur la facture de l'importation ? Est-ce la solution dans la situation actuelle, M. Sillière ? Sachant que, par exemple, les plus gros importateurs, ce ne sont pas ceux qui ramènent le SKD ou le CKD, c'est Sonelgaz et Sonatran qu'à eux seuls. À eux seuls, la facture dépasse pratiquement les 18 milliards de dollars. Ça, je parle bien sûr d'une facture d'il y a 3 ans. C'est ça. Il y a les créateurs de richesses et il y a les importateurs qui profitent d'une opération commerciale. Moi, je suis pour ceux qui créent de la richesse. Donc, au lieu d'importer des chewing-gums de l'étranger, importer des colis fichés, importer des objets de luxe, on peut les apporter. On a importé même des Kurdons. Voilà. Il faut être... Regardez le Brésil, par exemple. Ce qui n'est pas fabriqué au Brésil est fortement taxé jusqu'à 75% pour les automobiles et autre chose. Donc, ça, ça stimule la fabrication locale. Même principe en Chine. C'est ça. C'est une taxe supplémentaire de 30%. Nous avons des inputs, etc. Mais, aujourd'hui, notre grand problème aussi, et ce qu'il faut regarder, c'est le financement du secteur public qui crée de la dette. Il y a des entreprises... Citez-moi une entreprise qui verse des dividendes à l'État. Sonnet de gaz est endettée jusqu'au coup. Elle ne verse pas de dividendes. Le Haja ne verse pas de dividendes. L'Air Algérie ne verse pas de dividendes. et je peux continuer. Donc, il y a une foultitude d'industries, à mon avis, qu'il faut regarder et qu'il faut absolument changer par la nouvelle économie. La nouvelle économie, ce sont les services. Nous avons des jeunes qui sont dans ce domaine-là. Il faut donner un coup d'accélérateur dans ce secteur-là et ça peut être l'industrie de l'avenir. Il faut faire ce saut qualitatif. C'est ça qu'il faut soutenir. Nous avons des subventions. Ça, c'est un gros problème aussi. Pour moi, c'est ça la mère des réformes. C'est ça qui bouffe beaucoup d'argent et fait que le peuple algérien n'est pas mis au travail. Il bénéficie de ce que l'État lui donne. Mais il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui produit et qui paye ses factures que d'être soutenu. Je suis allé il n'y a pas longtemps en Norvège. La Norvège est le deuxième fournisseur en gaz de l'Europe avant l'Algérie. L'Algérie est le troisième. Mais quand vous allez c'est un pays pétrolier et gazier également mais quand vous allez là-bas vous allez à la pompe vous allez payer l'essence au même prix que vous le payez en Allemagne ou en France. Vous allez payer le saumon vous allez à un restaurant vous allez le payer à l'équivalent de 20-25 dollars alors que c'est le pays du saumon. Par contre les gens sont bien payés. Vous avez le salaire moyen qui est le salaire minimum qui est à 17 couronnes ce qui fait à peu près 17 dollars de l'heure qui est le double aux Etats-Unis. Et donc ça ça permet aux gens d'être responsables de payer leurs dépenses et de contribuer et d'être productifs. Alors justement pour les questions des auditeurs il faut aller rapidement pour qu'on puisse répondre au maximum de questions puisqu'elles sont très très nombreuses ce matin. Alors la nouvelle économie comment faire émerger une nouvelle économie indépendante de la rente aujourd'hui ? Est-ce qu'on en a les moyens et les capacités dans l'étape actuelle ? Oui nous avons les moyens c'est-à-dire que les moyens on peut les dégager en faisant les réformes. Il y a des réformes à long terme il y a des réformes à court terme. Il faut les discuter d'abord. Exactement. Il y a des choses qui ne se discutent pas qui tombent sous le sens. La première à mon avis c'est la réforme ce sont ce qu'on appelle en stratégie des stratégies de coût et des stratégies de prix. Stratégie de coût veut dire faire la chasse au coût parce que nous vivons l'état quand je dis nous ce n'est pas le pauvre citoyen mais l'état vit au-dessus de ces moyens. Quand vous voyez par exemple un responsable un ministre un wali etc. avec toutes les voitures à sa disposition avec les gardes à sa disposition avec le parc automobile etc. Dans les pays scandinaves le ministre va en vélo. Je ne veux pas aller à l'extrême quand même mais c'est dire l'effort qu'il y a à faire. Les dépenses de représentation les missions les invitations il y a un tas de dépenses qui sont inutiles les bonnes d'essence qui sont données à tort et à travers il y a tout un travail de chasse au coup qu'il faut faire et ça ça permet avec bien sûr le dégonflement de la sphère publique parce que l'état intervient partout dans l'économie ça permet de dégager des ressources ça permet de ne pas aller à la planche à billets ça permet d'être rationnel ça permet d'être beaucoup plus transparent ensuite nous avons les réformes à long terme les réformes à long terme à ce moment là on doit se dire où est-ce que doit aller l'Algérie quel type d'industrie on va avoir quel type de formation déjà dans les universités aujourd'hui quand vous allez dans les universités malheureusement jusqu'à 70% vont aller étudier des lettres des langues du journalisme je n'ai rien contre ça c'est nécessaire mais pour construire un pays il faut des bâtisseurs il faut des mathématiciens des informaticiens des ingénieurs des polytechniciens et c'est là où le bât blesse et ceux que nous avons finissent par partir à l'étranger alors autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas introduire rapidement un nouveau dîner c'est-à-dire changer de monnaie pour récupérer l'argent qui circule dans l'informel est-ce la solution ? non ça c'est la solution simpliste et d'abord très difficile à mettre en oeuvre à mettre en oeuvre le la seule façon donc de s'attaquer à l'informel se fait par la réduction des importations la réduction des importations peut se faire en agissant sur le dinar parce que le dinar aujourd'hui il est très fort nous avons un dinar fort la valeur réelle du dinar est beaucoup plus basse que ça et le dinar va perdre de la valeur il est généralement administré par la banque centrale selon un certain nombre de paramètres techniques dans lesquels je ne veux pas rentrer mais le dinar va lui-même perdre de la valeur parce que nous avons utilisé la planche à billets nous avons 55 milliards nous avons une économie qui n'est pas performante nous avons un tas de facteurs qui font que le dinar va perdre et en perdant sa valeur ça ne donne pas un pouvoir d'achat à l'importation donc on va importer moins par contre ça va donner un pouvoir d'achat à l'état parce que l'état reçoit des devises reçoit l'argent du pétrole qui va être transformé en dinar quand le dinar est ferme donc il va y avoir beaucoup plus mais en même temps ça va diminuer le pouvoir d'achat du public c'est ça est-il possible d'aller vers la convertibilité du dinar ? oui c'est possible mais c'est un rêve à long terme à mon avis il y a des gens qui militent pour une convertibilité immédiate mais pour le faire il y a un certain nombre de préalables d'abord c'est préalable et qu'il faut dire il faudrait tout d'abord créer la confiance dans ce pays pour créer la confiance il faut changer la façon de faire des affaires changer les lois et ne pas de créer de barrières à l'entrée en matière d'investissement pour changer pour changer pour avoir un dinar convertible il faut regarder ce qu'on appelle le compte capital le compte capital c'est à dire l'argent qui rentre les devises qui rentrent et les devises qui sortent aujourd'hui nous avons plus de devises qui sortent que de devises qui rentrent le jour c'est ce qui mène vers un déficit financier le jour où on aura une économie qui aura des secteurs autres que les hydrocarbures qui génèrent des devises et tout le temps positif à ce moment là on peut regarder cette question là deuxièmement ce qui nous handicap aujourd'hui c'est le fait d'avoir uniquement le pétroir qui génère les devises les autres secteurs ne ramènent même pas de milliards le deuxième problème c'est le secteur financier nous avons un secteur financier nous avons un désert financier nous avons des banques mais un désert financier nous n'avons pas de produits financiers nous n'avons pas d'investissement dans des produits dans lesquels les gens peuvent investir c'est pour ça que l'excédent de l'épargne des gens va aller à l'étranger les gens vont acheter les appartements parce qu'ils ne peuvent pas investir dans des produits financiers tels que l'immobilier tels que les produits boursiers tels que les produits hypothécaires autre question lutter contre l'informel aujourd'hui le marché de la devise est-ce que c'est possible de l'éradiquer ou pas du tout alors on va devoir continuer à composer avec ce marché parallèle monsieur s'il y a rapidement sur la question parce qu'il y en a d'autres le marché parallèle ne pourra pas disparaître tant que ces paramètres dont je viens de parler ne sont pas mis en place donc il faut tendre vers la convergence des deux taux et la convergence ne se fait que lorsqu'il y a des progrès notables dans l'économie lorsque l'économie génère des devises génère de l'argent et à ce moment-là lorsqu'il y a également la confiance les gens n'auront pas besoin d'aller besoin d'avoir beaucoup de devises à part celui d'aller en vacances ou autre chose sauf pour les entreprises qui peuvent avoir besoin d'argent pour investir pour complémenter leurs activités à l'étranger mais là ça nécessite le fait que l'État joue son rôle pour contrôler cet argent qui sort que le fisc demande des comptes que les dividendes de ces investissements à l'étranger rentrent comme le font les autres pays comme c'est fait en France comme on fait aux États-Unis ils exigent que les dividendes rentrent et les investissements sont suivis mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes en situation de crise actuellement de ceci et on ne s'en rend pas compte nous sommes en situation de crise il n'y a qu'à voir par exemple les indicateurs ce sont l'indicateur principal c'est le taux de croissance le taux de croissance ne fait que décliner et il va décliner cette année encore il était mis à 2,5% la banque mondiale ou l'EFMI l'ont réduit à moins de 2% moi je dirais qu'avec tout ce qui se passe on parle de 1 et 2 dans le meilleur des cas et selon la règle en économie lorsque une économie le PNB diminue 3 semestres de suite ça veut dire qu'on est en situation de récession et donc c'est ça qui nous guette et le problème il faut à mon avis il ne faut pas attendre qu'il y ait l'élection d'un président il faut travailler dès maintenant sur les réformes à mon avis il faut mettre une équipe en place qui travaille sur les réformes lorsque le président viendra il aura l'embarat des choix des études qui sont faites et il décidera ce qu'il voudra parce que le président qui va venir il va être confronté à une crise politique mais également une crise économique et sociale voilà en votre qualité d'expert financier est-ce que c'est possible de récupérer les fortunes qui ont été transférées illicitement à l'étranger et plus particulièrement dans les comptes anonymes avec des prêtres non monsieur Sillers c'est la question de l'auditeur c'est une oeuvre très difficile c'est possible mais ça prend du temps quand on regarde ce que les voisins ont pu récupérer très peu et ça prend énormément de temps les voisins les tunisiens les égyptiens etc seulement le travail il faut le faire de façon professionnelle il y a des gens qui ont pris des initiatives comme des avocats qui ont contacté etc mais à mon avis il faudrait utiliser ce qu'on appelle en anglais forensic accountants c'est à dire les comptables légistes qui dès le départ vont voir les gens qui ont transféré voir le flux de l'argent suivre le cheminement d'où il a commencé où il est parti etc maintenant avec les accords entre les pays le secteur bancaire n'est plus aussi hermétique qu'avant et l'Algérie peut jouer avec les relations avec les pays avec lesquels ils ont des intérêts avec l'Algérie elles peuvent faire valoir ce droit et faire et rapatrier mais il y a aussi les biens qui sont ici qui ne sont pas qui ne sont pas négligeables à mon avis il y a des gens qui sont arrêtés aujourd'hui leur entreprise commence à certaines avoir des difficultés certains qui sont fermés mais ces actifs-là il faut les prendre en charge et à mon avis il faut créer des organismes spécialisés dans ce domaine par exemple créer une caisse de dépôt qui va prendre en charge cette situation-là ces actifs-là pour les maintenir en vie est-ce que c'est l'État qui doit le faire ou c'est des indépendants qui doivent le faire c'est l'État qui doit le faire c'est l'État qui doit le faire et cette caisse de dépôt par exemple peut servir à autre chose par exemple le gros problème que nous avons c'est le problème des retraites les caisses de retraite ça c'est un moment par retardement qui sont en situation de déficit exactement cette année l'État a déboursé 500 milliards de dinars pour soutenir l'année prochaine avec la planche à billes exactement l'année prochaine c'est 600 milliards et ça va continuer et le problème sera encore plus grand avec le secteur informel qui n'a jamais contribué à l'assurance maladie qui n'a jamais contribué à la sécurité sociale qui n'a jamais contribué aux retraites etc. ces gens-là qui va les prendre en charge ça sera l'État et donc c'est maintenant qu'il faut faire ces réformes-là une caisse de dépôt par exemple doit prendre les actifs de ces caisses la CNAS et gérer aujourd'hui leur argent à cause de l'affaire Khalifa elles sont obligées de déposer l'argent qu'elles ont les cotisations etc. au niveau du trésor le trésor leur donne si mes souvenirs sont bons je ne sais pas s'ils ont changé il leur donne 1,5% alors que si elles allaient sur un marché un gestionnaire d'actifs comme caisse de dépôt va leur donner des rendements plus importants va gérer leurs besoins leur planifier leurs besoins etc. Alors autre question que je voudrais vous poser rapidement M. Sia lutter contre la corruption est-ce qu'il faut emprisonner bien sûr les responsables des entreprises ou alors il va falloir aller vers un accord négocié de telle sorte est-ce qu'ils rapatrier leur argent parce que les mettre en prison c'est ça qu'on a de peine mais ils peuvent rapatrier faire comme ont fait certains pays par exemple l'Afrique du Sud entre autres et l'Italie à mon avis il faut faire la différence entre une personne morale et une personne physique ces gens-là ils ont des personnes morales et ces personnes morales elles ont des organes de décision ils ont un conseil d'administration ils ont une assemblée générale une direction générale ce n'est pas uniquement la personne et la personne souvent a des gens de sa famille parce qu'on a des entreprises familiales ils ont des membres de leur famille qui sont dans la gestion et donc on peut travailler avec ces gens-là pour d'abord voir s'il y a de l'argent à récupérer et d'aller les récupérer avec eux donc ce sont des choses et la justice est en cours pour une partie alors vous avez été à l'origine d'une initiative pour une sortie de crise et vous déclarez monsieur Sillère l'expérience et la littérature m'ont appris d'éviter le changement radical parce qu'il y a des fortes chances de tuer l'organisation le changement doit se faire par étapes et de façon incrémentale ce qui permet de réagir et de corriger les erreurs qui seront faites inévitablement tout au long du parcours je pense que ce compromis permettra à l'Algérie de sortir de cette crise et à chacun de sortir la tête haute avec le sentiment du devoir accompli qu'est-ce qu'il faut prendre rapidement sur cette question et cette initiative que vous avez lancée monsieur Hachmissière c'est-à-dire tout est dans la négociation et la discussion par exemple quand on voit les révolutions qui ont eu lieu dans le monde il y a une seule qui a réussi c'est pas la révolution soviétique bolchevique c'est la révolution américaine c'est la seule qui a réussi et depuis on n'entend jamais parler de révolution pourquoi ? parce que c'est un état qui a créé des mécanismes où tout le temps ils sont en négociation continue il y a un concept en stratégie qu'on appelle l'incrémentalisme disjoint donc les partenaires négocient aujourd'hui j'ai perdu bon c'est bon l'autre a gagné mais je vais aller sur la table et la prochaine fois je vais gagner c'est comme ça que les réformes se font il faut dialoguer il faut dialoguer et donc le changement il ne jamais rompre le dialogue exactement et le changement vient par étapes petit à petit si on fait un changement radical et lorsqu'on a une mauvaise santé économique c'est là où on fait les erreurs et on casse la barre alors très rapidement sur cette question monsieur Sillère aujourd'hui ce qui est relevé c'est qu'on évite absolument l'emprunt étranger de se faire accompagner par des institutions internationales pour appuyer les changements est-ce qu'il faut casser un peu ces craintes aujourd'hui puisque le pays le plus endetté nous avons le Japon en l'exemple et nous avons aussi les Etats-Unis quand on parle d'emprunt à l'étranger il y a différents types d'emprunt il y a les emprunts pour des projets productifs et il y a des emprunts pour l'épicerie moi je ne suis pas pour les emprunts pour l'épicerie pour financer ce qu'on doit manger etc et ça ça coûte très cher par contre les emprunts pour les projets ça je suis d'accord parce que c'est le projet qui va être emprunteur c'est pas l'état c'est dans le cadre de Project Finance par exemple ça il faut privilégier ce genre de choses jusqu'à aujourd'hui malheureusement je crois que la Banque Centrale croit que c'est des financements qui viennent sous la coupe de l'Etat non alors que les banques nos banques ont financé aussi ce qu'on doit manger et ça c'est une grande erreur donc il faut financer les projets qui génèrent de l'exportation et des devises M. Lachmissière merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec vous merci beaucoup bon week-end à bientôt merci à vous au revoir